Musique Bonjour, soleil et douceur pour l'édition 2010 de la Fête de la Pêche organisée à Éric autour du plan d'eau de Boutbois. 2000 personnes environ y ont participé cette année. L'occasion de découvrir le milieu aquatique et les actions menées par la Fédération départementale de la Pêche. Une troisième édition festive mais aussi pédagogique. Oui, c'est effectivement la journée de la Fête de la Pêche et je dirais même la Fête des milieux aquatiques puisqu'on travaille aussi bien par rapport à l'activité pêche que par rapport à notre rôle de protection des milieux aquatiques et à la découverte des milieux aquatiques par rapport aux enfants notamment. On a une activité dédiée aux enfants par rapport à la pêche qui est la capture de petits carpots mais on travaille également sur la pédagogie pour la connaissance des milieux aquatiques. C'est là qu'on essaie d'expliquer aux enfants qu'est-ce qu'il y a dans une rivière parce qu'il n'y a pas que du poisson. Donc on leur fait découvrir ce qu'on appelle nous les petites bêtes de la rivière. Et effectivement, ils sont totalement surpris et subjugués par la diversité entre les insectes. C'est pour eux une grande découverte et ils ont toujours les yeux écarquillés. On met à disposition cette journée-là spécifiquement ce qu'on appelle le passe-pêche qui est une carte de pêche mais qui est gratuite et qui permet à la fois aux enfants mais également aux adultes de pratiquer la pêche gratuitement sur l'ensemble du plan d'eau pour cette fête de la pêche. Le simulateur de la Fédération est tout récent. C'est un nouvel appareil que la Fédération a acheté il y a une semaine. Il est très réaliste au niveau du combat des poissons et les gens ont vraiment bien accroché sur ça. En dehors de la fête de la pêche, il sert pour les manifestations organisées par les APPMA et il sert aussi pour les salons comme par exemple le salon des pêches en mer. C'est une petite chose. L'intérêt pour nous c'est de les amener à la pêche par ce biais-là et ensuite de les diriger vers les ateliers pêche pour qu'ils puissent de façon très concrète goûter à l'activité et peut-être prendre leur premier poisson, mais un vrai poisson, pas un poisson virtuel. La pêche électrique effectivement c'est un des points forts de la journée. C'est quelque chose que le grand public ne connaît pas du tout. Et donc pour nous c'est aussi intéressant de valoriser cette activité-là parce que ça permet aussi de montrer qu'une fédération de pêche c'est aussi derrière un savoir-faire technique, un savoir-faire au service des rivières et au service au final du grand public puisqu'on est là pour protéger la rivière et la rivière c'est le bien commun de tous. Contrairement à ce que les gens pensent, effectivement c'est une technique qui permet de préserver le poisson de manière à ce qu'il puisse être remis à l'eau une fois qu'on l'a étudié. C'est quelque chose qui est bien géré et qui permet justement d'éviter la mortalité pour les poissons. Je pense qu'on va pouvoir battre des records et ce qui est intéressant c'est que c'est autant des jeunes que des adultes. Donc ça présage un avenir intéressant pour la pêche en Loire-Atlantique. On s'inscrit complètement dans le respect de la nature et dans le respect des rivières pour essayer justement de faire des générations futures qui auront cette politique-là de protection et de respect des milieux aquatiques. 28 000 pêcheurs possèdent leur carte de pêche sur le département. Ils sont répartis dans 32 sociétés de pêche. Vous retrouvez toutes leurs coordonnées sur le site www.fédérationpêche44.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada